Autre dossier majeur, la renégociation des conventions collectives. Il y a eu une manifestation presque à chaque jour, Kevin, et le Front commun a aussi ciblé une date pour un premier débrayage. Oui, et ce sera le 6 novembre prochain, parce que pour le moment, ce qui est sur la table, c'est insuffisant pour le Front commun. Ce matin, François Legault a rencontré par surprise des syndiqués aux abords de l'Assemblée nationale. Son gouvernement prévoit faire une nouvelle offre dimanche prochain, une nouvelle offre bonifiée aux syndicats du Front commun et aux autres syndicats qui négocient avec le gouvernement. Là, c'est près de 600 000 personnes. Voici François Legault, suivi de Siona Lebel. Les syndicats demandent qu'on donne pas mal toutes les mêmes augmentations de salaire à tout le monde, alors que nous, on veut surtout mettre l'argent dans les primes sur les corps de travail qui sont difficiles à combler. C'est ça qu'il faut s'entendre. Ce que je veux depuis le début de cette négociation-là, ce qui me drive, ce qui me motive, c'est de pouvoir régler le plus rapidement possible et régler avec une amélioration des services à la population. C'est pour ça qu'on met l'accent sur l'organisation du travail. Et la FIC ajoute aussi de la pression. Ce soir, Sophie, le syndicat consulte en ce moment ses membres pour un mandat de grève générale illimité. Ça se fait par Internet. On me dit que le taux de participation est près de 70 %. Et en principe, on devrait connaître les résultats ce soir vers 20 h, 21 h. À la FIC, c'est 80 000 membres. Et en terminant, je vous rappelle que les membres du Front commun avaient voté à 95 % pour la grève générale illimitée. Une annonce sera faite prochainement par le groupe sur cette journée de grève. Merci, Kevin.